google but mais attend le google but me supporte elle mais la n'intègre à tâcher comment c'était pour me douane à tâcher beaucoup d'eux 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 mais le pouvoir en fou le pouvoir absolu et puis il faut jamais dire que les questions sont définitivement il faut jamais dire jamais tout est possible avec les politiques les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain les mensonges d'hier sont des vérités d'aujourd'hui oui c'est ça la politique à l'eau le moteur qu'on niger coup d'état dit qu'il était pourtant à une troisième pourtant ce n'est qu'il faut qu'on ne comprenne pas le troisième mandat l'autre qui n'y a pas c'est pour te dire que comme on n'a pas mal ma bouillie la khala les nîtes n'yau rafetal rafetal london ou qui rafetal london hamou moylan question bon comment j'ai dit tu ne vas qu'on n'y a pas et on n'est pas américain Est-ce qu'on a fait 3ème mandat qu'on a fait qui n'est qu'un président Niger. Ce qui est fait, il faut avoir des priorités d'être plus que avant de l'effectuer des coups d'état. Parce que les coups d'état, c'est parce que l'armée est estimée que tel à tel à tel et puis de quoi il est compliqué d'un point de vue géopolitique par rapport au terrorisme, par rapport aux flux migratoires qui passent par le Niger pour aller en Libye. Les personnes qui sont capturées, d'utiliser des fois dans les mouvements rebelles, etc. C'est un contexte très compliqué. Il faut travailler à ce que effectivement le Niger revienne à la normale. Parce que c'est un pays qui d'un point de vue démocratique, qui est très important et qui est très important pour qu'il n'y ait pas le président de l'État qui est un pays qui est inspiré pour qu'il soit pour qu'il soit dans le troisième mandat. Donc, nous sommes tous de consolider et nous sommes tous dans l'État. Mais pourquoi c'est fréquent le coup d'état en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ? Oui, non, non. Parce qu'effectivement... Je travaille sur des questions de la démocratie avec les jeunes. Par exemple, j'ai travaillé avec des jeunes du Niger, j'ai travaillé avec des jeunes de la Côte d'Ivoire, des jeunes du Mali, du Ghana, etc. Et parfois, j'ai fait des questions sur ces questions-là. Mais je veux dire, l'Afrique, c'est simplement... qu'il y a des problèmes qu'il y a, c'est l'instrumentalisation de la justice, la corruption, la malgouvernance, le chômage des jeunes, etc. C'est-à-dire, une mauvaise redistribution des ressources. Effectivement, ils se disent, écoute, les politiques se fichent de nous. ils veulent de nous. Donc, en fait, il faut... Tous les moyens sont bons pour arracher le pouvoir de leur main. Mais finalement, c'est quoi la solution pour éviter tout ça ? La solution est d'avoir des institutions fortes. Institutions, les deux qui ne permettent pas aux États-Unis qu'il y a Joe Biden tout le monde dans sa gouvernance actuellement, Joe Biden, récemment, le FBI, le CIA est allé fouiller ces trucs pour inquiéter Donald Trump, président à l'Ordre. Parce que les institutions sont très fortes. c'est-à-dire qu'il y a une modification de la constitution. Non, non, il faut qu'on gorgourne. Parce que ce n'est pas pas le cas. Nous, c'est-à-dire qu'on a une masse critique forte parce que les Sénégal n'ont pas ce qu'il y a. qui disent aussi que Maki n'est pas félicité. C'est-à-dire qu'il a cédé à la pression. La pression est-à-dire qu'il y a le 3ème mandat. C'est un excellent Maki Sal. Oui, nous avons dit vraiment c'est parce que c'est parce que c'est ce que nous devions faire. Mais également, pendant combien d'années les Sénégalais sont dans les médias traditionnels comme dans les réseaux sociaux et portent la question de la 3ème candidature, l'affaire n'est pas ce qu'il y a. C'est aussi cette masse critique forte-là. Savoir se battre, savoir effectivement être exigeant. C'est ce que le Sénégal est le même héritage démocratique. Le Sénégal est-ce que ce que l'intellectuel dit de la démocratie, l'université, dit de la démocratie, c'est ce que l'on appelle les femmes de ménage ou bien les femmes de ménage ou bien ils peuvent dire de la même chose ou bien ils peuvent même mieux apprécier l'intellectuel que la démocratie. Parce que c'est une question de bon sens. C'est ça. Mais pour éviter tout cela avec bien sûr les élections, nous avons parlé des parrainages. Oui. Parrainages comme l'adoption au projet de loi récemment ou l'adoption de vote. Oui. Il y a un recours véritablement le malal d'encourager les députés pour qu'on puisse l'entreprendre pour au moins qu'on puisse contrôler la constitutionnalité de la loi. Parrainage. Waouh, l'olou. Moi pour moi, je sais que le parrainage c'est quelque chose qui a été discuté au dialogue et qui a été entériné à l'Assemblée nationale. Ce qu'on a entériné à l'Assemblée nationale c'est que les gens sont d'accord avec les gens et ils sont d'accord. Mais aussi, on ne doit pas avoir des élections pour qu'on puisse mettre en place. Donc toi, pour parrainage ? Oui, moi je pense que on a un peu le parrainage ou si on a un parrainage à la limite. Nous, on a un peu dans ce que nous disons au parti politique qui nous devons chaque année. Est-ce que les partis politiques nous devons s'y aller à un rapport d'activité au niveau du ministère de l'Intérieur ? Est-ce qu'ils existent vraiment ? Identifier le parti politique qui ne devraient pas les gens vous êtes des partis politiques respectueux de la loi constituant votre parti. Donc, nous ne devons les plus parce qu'on ne peut pas avoir. Mais imaginez pour 6 millions d'électeurs que vous voulez avoir plus de 54 candidats. Ça sert à quoi ? Parce que les candidats déjà déclarent. ça nous coûte de l'argent. Nous avons 50 candidats presque déclarent. Si les candidats ne sont pas bien. Pour moi, nous devons nous faire de l'élection. Comme nous l'avons. vous êtes des États-Unis. Mais oui, parce qu'on est de petits pays. Et puis, une élection, ça coûte énormément à notre contribuable. Finalement, est-ce que le poste président ne s'est pas le plus dans le Sénégal ? Non, il ne s'est pas le plus dans le Sénégal. Les candidats ne s'éloignent pas qu'ils ne gagnent pas. Mais ils veulent compter pour le prochain. Ils veulent compter pour le prochain régime. C'est-à-dire que tu joues ta carte. Il y a des choses qui s'ils ne s'annoncent pas. Ils ne s'en sont pas qu'ils ne participent. Ils ne s'en sont pas à participer à l'élection. Ils ne gagnent pas. Mais ils ne s'en sont pas pour un deuxième tour. C'est une affaire de teckel. Non, peut-être une affaire de positionnement. Mais est-ce qu'un bon citoyen ou quelqu'un qui aime le pays doit avoir un peu de ta hawaïe ou c'est des questions qu'on peut se poser ? Donc, on ne veut pas se poser. Non, est-ce qu'un bon boule m'a dit ça ? Ah, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai dit. D'accord, non, ne me fais pas dire ce que je n'aime. L'église, je m'appelle.